Alors, Oser le Féminisme est une association féministe généraliste, universaliste, laïque, progressiste et abolitionniste créée en 2009. Elle a pour objectif de dénoncer les inégalités femmes-hommes dans tous les domaines et de contribuer à les éradiquer. Dans ce but, OLF mène plusieurs types d'actions, tels que la publication d'un journal, la présentation de masterclass pour toutes et tous, ou l'organisation de campagnes auprès du grand public. L'association présente différents groupes de travail sur diverses thématiques. Le groupe qui propose cette masterclass aujourd'hui est intitulé Féminisme et justice. Il se consacre à la critique féministe du système judiciaire. Le groupe a été créé récemment et cette masterclass constitue le premier événement d'une longue série pour former et sensibiliser sur cette thématique. Si vous êtes intéressé par le sujet de la justice, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous nous réunissons un jeudi sur deux sur Zoom. Nous projetons de réaliser d'autres masterclasses, notamment sur les défaillances dans la prise en charge des violences conjugales et des violences sexistes et sexuelles, mais aussi de publier des articles, des tribunes, etc. Vous êtes les bienvenus au groupe pour proposer des projets, évidemment. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat que tout le monde m'entend parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'entend pas. Non, il n'y a pas de… Ok, super, merci. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Merci. On va pouvoir passer à la diapo suivante. Pour cela, nous avons invité Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature de la Renaissance. Elle a enseigné la langue et la littérature françaises dans les universités de Washington, de Nantes, de Corse, de Saint-Étienne. Elle a été membre seigneur de l'Institut universitaire de France de 2003 à 2013. Spécialiste de Marguerite de Valois et d'autres femmes d'État de la Renaissance, elle s'intéresse plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique sur la longue durée. Militante et féministe depuis les années 1970, elle s'est notamment investie dans les campagnes pour le droit à l'avortement, pour la parité et pour l'institut nationalisation des études féministes. Elle travaille également aux retrouvailles de la langue française avec l'usage du féminin. De plus, elle a régulièrement écrit au sujet de la législation autour de l'écriture inclusive, notamment au travers de tribunes, dont une datant d'avril dans Le Monde, suite à une énième proposition de loi visant à interdire l'écriture dite inclusive. Et je vais lui laisser la parole. Merci, bonsoir, et merci de me donner l'occasion justement, effectivement, de parler de ce sujet. Alors, j'ai commencé puisque, effectivement, on est sur les questions de législation. Beaucoup de gens se posent des questions aujourd'hui par essayer de rappeler les interventions précédentes de l'État en la matière. Alors, ici, vous voyez ce que j'ai appelé les quatre pas en avant, c'est-à-dire les quatre premières circulaires avec lesquelles l'État français s'est prononcé depuis 1986, qui sont… alors, il y a des critiques à faire à ces circulaires, il y a des défauts, mais c'était quand même un pas en avant. Donc, 1986, la première circulaire, la circulaire Fabius. 1998, un peu la répétition de la même circulaire. En mars 2000, une note du ministère de l'Éducation nationale, qui n'avait pas réussi à la sortir en 1998. Deux ans après, c'est fait. Et puis, finalement, pour la première fois, une circulaire signée par un premier ministre de droite, Fillon, qui était relative à la suppression des termes « mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d'épouse ». Ils ont écrit sans rire « nom d'époux », mais je ne pense pas qu'il n'y ait aucun formulaire où on n'ait jamais vu un monsieur être obligé de donner le nom d'époux, peu importe. Donc, voilà quatre circulaires qui allaient dans le sens, qui ont été émises à la demande d'oppression féministe et qui allaient dans le sens de reculer par rapport au langage sexiste. Et puis, les deux dernières, même si elles ne vont pas en arrière toutes, mais elles sont quand même régressives, notamment la circulaire de novembre 2017, celle d'Édouard Philippe, et la circulaire de Blanquer qui vient juste d'arriver dans les RAC. Alors, ce qu'on peut noter à propos de ces circulaires, c'est qu'elles ne suffisent pas à certaines personnes, puisque, effectivement, depuis un peu moins d'un an, on a eu trois demandes de loi. Donc, une première proposition de loi, le 28 juillet 2020, qui a été présentée essentiellement par l'extrême droite, donc c'est pourquoi j'ai mis la photo de Marine Le Pen, et cette proposition de loi visait à interdire l'usage de l'écriture inclusive par toute personne morale, publique ou privée bénéficiant d'une subvention publique. Et puis, on a eu une deuxième proposition de loi, cette année, en février, signée par François de Livec, qui a un peu fait sa pub, je pense, avec ça, proposition de loi portant interdiction de l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge d'une mission de service public. Alors là, il y a beaucoup de monde, il y en a une soixantaine, et puis, essentiellement, des gens de La République en marche, mais ils avaient un peu dragué au-delà de ce parti. Et une troisième proposition, alors, ce n'est pas… Attendez, 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 qu'est-ce que je fais, moi ? Est-ce que je me serais trompée ? Non, j'ai mis la même date, mais ce n'est pas la même date, c'est le 24 mars ou quelque chose comme ça, excusez-moi. 23 mars, voilà, c'est le 23 mars, exactement un mois après. Donc, une proposition de loi venant de LR, cette fois 6. Alors, elle est signée Guy Tessier, mais quasiment personne ne le connaît. En revanche, je pense que l'homme qui est derrière, c'est Julien Aubert, qui a déjà fait parler de lui à diverses reprises. Et cette proposition de loi, elle vise à interdire et à pénaliser, on a même le montant des pénalisations, l'usage de l'écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d'un service public ou bénéficiant de subventions publiques. Alors, s'il y a tant d'actions, qu'est-ce que c'est donc que cet ennemi numéro un, que l'écriture inclusive, visiblement beaucoup plus dangereux que le Covid, en tout cas pour des gens qui n'ont peut-être pas grand-chose à faire dans l'existence. Alors, qu'est-ce que c'est pour eux l'écriture inclusive ? Alors, on a une première définition dans la circulaire, Philippe, qui dit « L'écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. » Je ne sais pas à combien ils se sont mis pour rédiger cette circulaire, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont extrêmement flous et très lourdingues. Alors, cette définition aussi lourdingue soit-elle, a beaucoup plu, puisque les trois personnes ou les trois groupes qui ont déposé des propositions de loi contre l'écriture inclusive l'ont recopiée mot à mot. Donc, voilà, pratiques rédactionnelles typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin quand il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine. On a, il se trouve, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces graphies ? Alors, j'aime beaucoup rappeler que ces graphies inclusives, eh bien, ce ne sont pas les féministes qui les ont inventées. Si on regarde aujourd'hui le ministère de l'Intérieur, les placards sur l'accueil des étrangers, eh bien, vous voyez, par exemple, des choses comme ceci. Vous êtes ressortissant, entre parenthèses, de pays tiers non algériens ou algériennes. Vous en voyez d'autres ici ressortissants non européens. Donc, c'est une graphie inclusive. C'est une graphie qui fait ressortir une forme féminine à des mots qui pourraient finalement rester au masculin. Mais il se trouve que l'État français, depuis 60 ans, ne trouve pas toujours bien intelligent de laisser au masculin un certain nombre de mots quand il a envie que les femmes se sentent concernées. Donc, ce ne sont pas les féministes qui ont inventé les graphies inclusives. C'est l'État français qui s'en contente. Visiblement, tout le monde est très content de ça. Personne n'a jamais dit que c'était imprononçable. Personne n'a jamais dit que c'était illisible. Et on amène ça jusque sur nos cartes d'identité où vous voyez qu'il y a écrit « Né » entre parenthèses « E ». Donc, si vous voulez, une loi qui permettrait… Pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des points médias ? Eh bien, parce que la proposition « E » entre parenthèses ne satisfaisait pas. En tout cas, elle ne satisfaisait peut-être pas des féministes et des progressistes. Dans un pays qui se veut égalitariste, il n'y a aucune raison que les marques du féminin se retrouvent entre parenthèses. Tout le monde sait bien que ce qui est entre parenthèses dans un discours n'a pas le même statut que ce qui est hors de la parenthèse. Donc, on cherche. On cherche depuis un certain nombre d'années à améliorer ce système. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh bien, on a proposé… Il a été proposé de mettre à la place des parenthèses des traits d'union ou bien des barres obliques ou bien des « e » majuscules ou bien des points bas. On peut appeler aujourd'hui le point bas. Et puis, finalement, quelqu'un, on ne sait pas qui, quelqu'une, sans doute, a trouvé que le point médian, c'est-à-dire un point qui existe depuis l'Antiquité grecque et qui est utilisé dans d'autres langues européennes, mais pas le français, qui n'a jamais été utilisé en français, finalement, ça pourrait être le meilleur candidat. Moi, je le dis, c'est le signe typographique qui pourrait être le meilleur candidat. Alors, peut-être que quelqu'un va en inventer un autre qui sera encore mieux, mais pour l'instant, on a l'air d'être… Nous, les progressistes, nous, les féministes, on a l'air assez d'accord que c'est ce qu'il y a de mieux, le point médian. Alors, il faut rappeler que c'est facultatif parce que ce n'est qu'une abréviation. Les abréviations sont toujours facultatives. On n'est pas obligé d'écrire « ressortissant.e » ou entre parenthèses « hommes », mais on pourrait dire « vous êtes ressortissant ou ressortissante, vous êtes non-algérien ou non-algérienne, européen ou européenne, etc. » Donc, c'est facultatif. Ce petit point qui énerve tellement des gens et qui voudrait faire des lois avec ça, en fait, on s'en fiche complètement parce que ce qui nous importe, c'est que le féminin soit là. Alors, je me suis permis, effectivement, je me suis permis de rappeler ce petit détail anecdotique dans la tribune qui est parue dans Le Monde, effectivement, le 2 avril, comme on vient de le rappeler dans l'introduction. Et alors, après, la question, c'est est-ce qu'au ministère de l'Éducation nationale, est-ce qu'on lit Le Monde ? Alors, la réponse, c'est oui et non, parce que la définition qui est proposée dans la circulaire Blanquer, elle a entendu un petit morceau de la contestation, mais elle n'a pas tout entendu. Que nous dit Blanquer ? L'écriture dite inclusive, qui utilise notamment le point médian. C'est le premier texte qui cite l'objet du délit, si je puis dire, qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique. Donc, en fait, notamment, ça ne veut pas dire grand chose, ça nomme le point médian, mais ils ont peut-être bien compris qu'il y avait d'autres choses, qui étaient d'autres signes, et que l'écriture inclusive ne se limite pas au point médian. Alors, je signale pour les personnes qui ne le sauraient pas que moins de huit jours après l'apparition de cette circulaire, il y avait notamment cinq syndicats qui avaient appelé leurs adhérents et leurs adhérentes à ne pas la suivre et à s'asseoir dessus et à continuer à être dans la recherche, dans l'effort d'un langage moins sexiste ou d'un langage non sexiste. Moi, je trouve que c'est remarquable, c'est la première fois qu'il y a un accord aussi rapide, une réaction aussi rapide, une réaction aussi approfondie, car tous ces syndicats ou ces fédérations ont publié des communiqués qui ne se contentent pas de quelques lignes, mais vraiment, on sent que la société civile s'est emparée de ce sujet. Alors, il reste à savoir aussi qu'est-ce que ça veut dire le masculin générique pour ces gens-là, puisqu'on nous parle de mots qui devraient être employés seulement au masculin, donc qu'il ne faudrait pas faire apparaître des terminaisons féminines d'un certain nombre de mots. Alors, que nous dit Blanquer ? Blanquer, ça commence, c'est tout à fait remarquable, par cette destination du texte, c'est dans le journal officiel, le texte est adressé au recteur et rectrice d'académie, il est adressé au directeur et directrice de l'administration centrale, au personnel du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Donc, voilà, déjà une première explication, une première réponse, le mot recteur n'est pas un mot qu'il faudrait employer au masculin générique, puisqu'on a besoin de rectrice, le mot directeur non plus. Alors, il continue, il est également demandé de recourir à des formulations telles que le candidat ou la candidate, afin de ne pas marquer de préférence de genre, ou à des formules telles que les inspecteurs et les inspectrices de l'Éducation nationale, pour rappeler la place des femmes dans toutes les fonctions. Autrement dit, notre science progresse, le mot candidat n'est pas non plus un mot générique, un masculin générique, et inspecteur non plus. Alors, on attend avec impatience la liste des termes masculins qu'il faudrait employer, qui serait du masculin générique, puisque tout ça n'en est pas. On peut évidemment bien s'amuser, et d'ailleurs, ça a été repéré par les réactions syndicales, comme quoi ils sont contre l'écriture inclusive, mais ils utilisent l'écriture inclusive. On avait déjà des éléments semblables dans la circulaire Philippe, qui disaient « Je vous demande de systématiquement recourir dans les actes de recrutement et les avis de vacances publiés au journal officiel à des formules telles que « le candidat » ou « la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre. » Donc, quelque part, il y a des contradictions, et il y en a en fait beaucoup dans ces circulaires, des contradictions très importantes. On nous dit aussi que dans les textes réglementaires, alors ça c'est quelque chose qui était spécifique qu'à la circulaire Philippe, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Je vous invite à rire deux fois plus, parce qu'il n'y a rien que trois sottises dans cette phrase-là. La première, c'est qu'il y a une définition du masculin qui serait valable pour les textes réglementaires, comme si c'était une langue particulière. Alors, on sait bien que la langue administrative est curieuse. Enfin, c'est la première fois qu'on nous explique qu'il y a deux Français. Il y a le français pour les textes réglementaires et puis il y a le français pour les textes qui ne sont pas réglementaires. Donc, premier sottiste. Deuxième sottiste, le masculin est une forme neutre. Et non, d'abord parce que le masculin n'est pas une forme, c'est un genre et qu'il n'y a pas de forme neutre en français. Il y a des mots neutres, il y a quelques mots neutres qui nous sont demeurés dans l'histoire de la langue. Les autres ont tous disparu. Par exemple, ce sont toujours des pronoms, ces cinq ou six pronoms, ce, ce, ci, cela, rien, quoi, que, mais tous ces pronoms sont très différents. Donc, il n'y a pas une forme qui serait spécifique aux quelques mots neutres qui demeurent dans la langue française. Et de toute façon, le masculin n'est pas une forme, c'est un genre. Et pour finir, troisième sottise, c'est une forme qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Eh bien, oui, il y a des termes susceptibles de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes, c'est ce qu'on appelle les termes épicènes, c'est-à-dire les termes qui ne changent pas au masculin et au féminin. Par exemple, le mot journaliste, eh bien, c'est un journaliste ou une journaliste, mais le mot journaliste, vous voyez, ne change pas de forme, il est identique. le mot architecte, le mot responsable, le mot cadre, et puis pas mal d'adjectifs comme facile ou difficile, ce sont des mots épicènes. Mais par définition, les mots épicènes ne sont pas masculins. Bon, ils sont à la fois masculins et féminins. Donc, c'est beaucoup de sottises dans ces circulaires. circulaires. Ensuite, alors, je vais y arriver à passer la diapo sur. Donc, je vous invite évidemment à ne pas craindre ces circulaires, à faire ce que les syndicats ont dit, c'est-à-dire ne pas les écouter, tout simplement, ne pas considérer qu'elles existent. si les gens ont des soucis à partir de ces circulaires, c'est simplement parce que dans le lieu où elles exercent leur activité, le rapport de force n'est pas bon pour ces personnes. Mais ce ne sont pas ces circulaires qui donnent le pouvoir d'agir contre les personnels de l'éducation nationale ou les autres. Alors, j'en viens à ce que c'est que l'écriture inclusive et qu'il faudrait que ces gens-là entendent. L'écriture inclusive, c'est le versant écrit, ce n'est rien d'autre que le versant écrit du langage qu'on peut appeler égalitaire ou paritaire ou non sexiste ou non discriminant ou épicène. Encore une fois, il y a pas mal de gens qui utilisent notamment les Suisses. Les Suisses utilisent le mot épicène, mais c'est un peu un abus de langage puisque l'épicène a un sens très précis que je viens de rappeler. Et puis, le dernier qualificatif qu'on pourrait dire qui est sorti historiquement pour décrire cet effort, c'est ce langage, c'est le langage inclusif, sachant que inclusif est l'équivalent en linguistique, c'est synonyme de toutes les autres expressions que j'ai marquées ici. Alors, c'est le langage, c'est le versant écrit donc du langage égalitaire, paritaire, etc. Et l'écriture, c'est simplement, il y a deux, trois petites choses en plus dans ce qui est écrit par rapport à ce qui est oral. Mais il est clair que le travail que nous faisons, l'effort que nous faisons et que nous demandons de faire aux journalistes, aux écrivains, aux écrivaines, à nos gouvernants et à nos gouvernantes, c'est un effort qui vise l'ensemble du langage oral et écrit. Alors, deuxième problème, est-ce que ce langage, est-ce que cet effort que nous nous implions, est-ce que c'est de féminiser le langage ? Est-ce qu'il faudrait féminiser le langage comme le laisse entendre la plupart de ces circulaires qui ont été émises par le pouvoir ? Eh bien non, il faut, notre problème n'est pas de féminiser le langage, notre problème c'est de le démasculiniser parce que le langage français, la langue française, comme d'ailleurs toutes les langues romanes, a tout ce qu'il faut pour nous permettre de nous exprimer avec égalité. En revanche, il faut démasculiniser cette langue parce qu'elle a été masculinisée et elle a été masculinisée de manière délibérée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce travail, nous pouvons le faire ? Parce que c'est une affaire de société, ce n'est pas une affaire de langue, c'est une affaire de société. Alors je rappelle, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais je rappelle que la langue française a été masculinisée à diverses reprises qu'on observe quand on fait, quand on étudie ce sujet, on observe deux moments importants de masculinisation de la langue, même si ça ne veut pas dire qu'avant, par exemple, avant le XIIIe, XIVe siècle, qui est le premier moment que j'identifie, on n'avait pas une langue égalitaire. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. La langue, c'est une pratique sociale. Nos ancêtres n'ont jamais vécu dans une société égalitaire, donc on n'a pas transformé une langue qui était non sexiste. Elle était sexiste, mais elle était moins que ce qu'on a vu après. Donc le premier moment qu'on observe dans l'histoire où la langue a été masculinisée, c'est le XIIIe, XIVe siècle, c'est-à-dire l'époque où on a créé les universités et où les universités n'ont accueilli que les hommes, des hommes préférents d'ailleurs, et où ces hommes sont devenus de plus en plus importants dans la société française. Donc, ils ont bien champouiné un peu la langue. On ne sait pas s'ils faisaient extrait ou s'ils ne s'en rendaient pas compte, mais en tout cas, ils ont masculinisé la langue française. La deuxième période, la masculinisation se fait entre le XVIIe et le milieu du XXe siècle, elle se fait sous l'influence essentiellement de lettrés particuliers qui sont les lettrés de l'académie française. Et à côté de ça, ou plus exactement entre les deux, avant, entre les deux d'abord et après, ces deux périodes, il y a une période, une première période où cette masculinisation a reculé, c'est la période de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que pendant cent, cent, cinquante, cent, vingt, cent, cinquante ans, les lettrés français ont dû travailler pour des femmes parce qu'il y avait des femmes au pouvoir à la cour et au sommet de l'État. Et donc, le français, la masculinisation a reculé et même le français a acquis beaucoup de noms féminins, par exemple, les noms entristes, les noms féminins entristes datent de cette période parce que les lettrés ont forgé ces noms qui étaient des noms prestigieux pour les femmes auprès desquelles ils travaillaient. Et puis, le deuxième moment de démasculinisation de la langue, c'est le moment qui suit avec 20 ans, 25 ans de retard, on pourrait dire le milieu du XXe siècle qui est celui où les femmes sont devenues citoyennes. donc, parce que les femmes sont citoyennes maintenant, parce qu'elles accèdent à tous les métiers, à toutes les fonctions, eh bien, de manière relativement mécanique, nous retrouvons, le français retrouve, se met à parler quand il voit les premières femmes qui sont députées, eh bien, on met député et eux. Et puis, les premières femmes sénatrices, on a tendance à dire sénatrice parce que c'est assez naturel, bien entendu, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est quelque chose qui est relativement mécanique que cette reféminisation du français. Alors, à quoi ça consiste de travailler à la démasculinisation du français ? Eh bien, ça consiste d'abord à nommer les femmes aux féminins, c'est presque le be-à-bas et c'est une bataille qu'on a presque gagnée, je dirais. Alors, je rappelle d'où on vient, ici, Nicolas Becherel, Louis-Nicolas Becherel, milieu du XIXe siècle, nous explique, quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc., on ne dit pas professeuses, graveuses, compositrices, traductrices, mais bien professeurs, graveurs, compositeurs, traducteurs, etc., par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Donc, ici, vous voyez, très bien cette masculinisation de la langue dont je n'ai pas eu le temps de vous parler en détail, mais on en voit ici une manifestation. Voilà un monsieur qui vous explique qu'il y a plein de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, mais il ne faut pas utiliser les mots que n'importe quel francophone connaît, il faut utiliser des mots masculins parce que ces mots ont été inventés pour les hommes qui exercent ces professions. Autrement dit, et là, moi, je suis très contente quand je vois des citations comme ça parce que la plupart du temps, les grammariens nous disent qu'il ne faut pas dire tel mot mais ils ne nous expliquent pas pourquoi. Alors là, ils nous expliquent pourquoi. Voilà des métiers qui ont été faits pour les hommes et les femmes ne devraient pas les exercer. Alors, elles les exercent et quelque part, la punition, ce qu'on peut faire, ce que peuvent faire des hommes comme lui, c'est de ne pas leur donner les noms qui leur conviennent. Alors, si on regarde cette liste professeuse, graveuse, compositeuse, traductrice, on voit qu'il n'y a plus qu'un mot qui n'est pas revenu parmi nous. C'est le mot professeuse. Alors, maintenant, regardons un peu ceux qui font un peu de la résistance, ce dont on peut dire que les mots qui font de la résistance, eh bien, ce sont toujours les mêmes mots, ce sont les mots qui ont été condamnés, ce n'est pas boulangère ou poifeuse, ce sont les mots qui désignent donc ces professions que les hommes estimaient être faites pour eux. Alors, par exemple, eh bien, Autriche, chercheuse, doctorette, écrivaine, maîtresse, médecine, professeuse, etc., vous les connaissez, c'est dans le domaine du savoir, c'est dans le domaine de l'enseignement, c'est le domaine de la pensée et j'ai mis évidemment exprès au milieu de cette liste le mot maîtresse, vous voyez, ce sont des mots que tout le monde connaît et même que tout le monde utilise. Maîtresse, on dit la maîtresse d'école, c'est une gêne personne parce qu'elle est la maîtresse d'enfant, mais dès qu'on arrive à maîtresse des conférences ou maîtresse des requêtes, là, ça devient beaucoup plus compliqué, paraît-il que là, le mot, vous voyez, ça écorte la bouche et ça ne passe pas dans la gorge. Alors, à côté de ces mots qui représentent le savoir, eh bien, les mots qui représentent le leadership, le commandement, tous ces mots que j'ai écrits là sont des vieux mots que nos ancêtres ont forgés, qui sont tout à fait légitimes, qui ont été utilisés, mais qui, paraît-il, sont compliqués pour nos contemporains et nos contemporaines. Un domaine, un autre domaine très masculin, c'est le domaine du sport. Alors, on nous explique des choses un peu curieuses comme quoi il ne faudrait pas employer un certain nombre de noms dans ce domaine, surtout quand on sélectionne, par exemple, c'est-à-dire qu'on dirige ou qu'on entraîne, encore une fois, ce sont des positions dirigeantes ou défenseuses, positions un peu de commandant ou de général. Même chose pour les noms de titres, par exemple, ici, les titres de la Légion d'honneur, je vous en ai mis trois, qui sont tout à fait du bon français qu'il va falloir retrouver. Et puis, ces mots de la haute fonction publique au Conseil d'État, au Sénat, à l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui défendent des lois ou, par exemple, la dame aujourd'hui qui est défenseuse des droits, elle n'est pas défenseure des droits, ce n'est pas un mot, ce n'est pas correct, défenseure des droits, c'est du masculin. Donc, voilà, on a bien avancé depuis 40 ans dans ce domaine qui consiste à nommer les femmes au féminin, mais il nous reste encore un petit peu de chemin à faire pour que ces fonctions ou ces professions très prestigieuses, puisque autrefois strictement masculines, redeviennent normales et elles seront normales, elles seront pensées comme normales lorsque nous utiliserons des mots normaux, je mets tout ça entre guillemets, en tout cas des mots qui correspondent au français standard pour les désigner. Alors, heureusement, nous avons des femmes qui n'ont pas peur de leur ombre et qui défendent ces bons mots, justement, par exemple, ici, des entrepreneuses, nous avons le mot chef, qui est un nouveau mot, il n'existait pas autrefois, mais qui s'est installé très très vite et qui est en passe aujourd'hui d'être tout à fait courant, le mot autrice, il y a encore trois, quatre ans quand je présentais ça à les gens continuent à tordler, mais vous savez que le mot autrice aujourd'hui est en passe de dépasser tous les autres et d'ici quelques années on n'en parlera plus et puis il nous reste pas mal de travail à faire avec le mot doctoresse, non seulement pour les femmes qui sont des médecines, des femmes qui travaillent dans le domaine du soin, mais aussi pour toutes les femmes qui ont décroché le diplôme le plus élevé de l'université, c'est-à-dire un doctorat. Alors, nous sommes aidés aussi dans ce travail par le fait que l'Académie française a fini par se résoudre effectivement par nous rejoindre au fond, même si elle a oublié de faire son travail et quand elle a signé ce rapport en 2019, que son travail aurait peut-être été de guider, de suggérer, de donner des conseils. Bon, l'Académie est incapable de donner des conseils et elle n'a fait ce rapport que parce que l'État lui avait exigé, mais grosso modo on se débrouille tout seul et on se débrouille tout seul et finalement c'est très bien puisqu'ils sont toujours aussi incompétents. Alors, la deuxième chose, le deuxième volet sur lequel, le deuxième pilier du langage inclusif ou égalitaire ou paritaire comme vous voulez, c'est le deuxième axe, c'est de renouer avec les anciens d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces anciens d'accord ? C'est par exemple l'accord au trois. Alors, je vais vous montrer ici pour les personnes qui ne le connaissent pas cet exemple que j'aime bien, tiré d'un livre qui est un livre qui date du XVIe siècle, un livre d'un imprimeur parisien qui font partie des plus grands lettrés de l'époque. Alors, il a fait un livre, une espèce d'anthologie des meilleurs textes qu'il connaissait et qu'il voulait mettre à l'honneur. Ce livre s'appelle Le Parnasse des poètes françois et modernes contenant leurs plus riches et graves sentances, discours, descriptions, docteux enseignements recueillis par Peu, Gilles Coroset, parisien. Vous voyez, recueillis, IES, ce n'est pas une faute, c'est parce qu'on faisait à cette époque-là des accords au choix lorsqu'on estimait qu'après plusieurs mots de genres différents, de genres et de nombres différents, s'il y en avait un qui vous semblait le plus important, eh bien, on ne se demandait pas il y en a-t-il un qui est au masculin pour pouvoir mettre le mot à accorder au masculin, on se demandait quel est le mot qui est le plus important pour moi ? Et ici, par exemple, recueillis, eh bien, on se dit, mais alors, quel est le mot le plus important pour Gilles Coroset ? Et on remonte au-dessus et on se dit, tiens, ça doit être, ce qui arrive en premier, c'est-à-dire les plus riches des graves sentantes. Le mot sentante, c'est un mot féminin, c'est celui qui lui semblait le plus intéressant puisqu'il l'a mis en premier et c'est le seul qu'il est qualifié par deux adjectifs. Eh bien, cette information que nous avons aujourd'hui, elle disparaîtrait. Les lecteurs et les lectrices du XVIe siècle savaient, par cet accord au choix, que les sentences c'était ce qui semblait le plus important à l'auteur. C'est une information que nous perdons lorsque nous faisons la règle du masculin qui l'emporte. Le deuxième type d'accord ancien, c'est l'accord de proximité. Quelque part, c'est l'accord inverse à celui que je viens de montrer. On n'a pas besoin de réfléchir. On fait quelque chose de très spontané, c'est-à-dire qu'on accorde avec le dernier mot. Ici, par exemple, un passage que vous connaissez et que tout le monde connaît, « Mon mal vient de plus loin, dit Racine, dit Racine à Phèdre, à peine au fil d'Égée, sous les lois de l'hymène, je m'étais engagée, mon repos, mon bonheur semblait être affermi, Athènes me montra mon superbe ennemi. » Je le vis, je rougis, je ne vais pas l'inatelier. Et vous voyez qu'ici, le mot affermi est au masculin singulier parce qu'il est accordé avec le mot qui précède, le mot le plus proche qui précède, le mot bonheur, alors qu'à l'évidence, il s'agit d'un mot qui est en commun avec mon repos. C'est le repos qui semblait être affermi et c'est le bonheur qui semblait être affermi. Mais Racine a écrit « semblait au singulier et affermi au masculin ». Alors, ce genre d'accord, en général, vous ne les voyez plus dans les éditions des textes anciens parce que les éditeurs modernes les ont changés. Ici, on ne pouvait pas le changer parce que sinon, on aurait rendu le verre faux. Donc, c'est toujours à la rime qu'on repère, quand il y a des problèmes de rime, qu'on repère ces anciens accords. Sinon, ils ont été, enfin, on les a fait disparaître. Les éditeurs modernes les ont fait disparaître, mais ils sont en fait beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit qu'on s'en rend compte maintenant quand on va voir les textes dans leurs éditions anciennes. Je m'amuse aussi beaucoup de voir un accord de proximité dans le statut de l'Académie, dans le statut 24 de l'Académie qui est publié en 737. Ce statut disait « la principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue. » Vous voyez que « possible » encore une fois est un mot qui est en facteur commun avec tout le soin et toute la diligence. C'est tout le soin possible, toute la diligence possible. Alors là, si vous allez voir sur le site de l'Académie, vous verrez que « possible » a été corrigé et qu'il y a maintenant un « s ». Mais nous, qui savons ça, nous nous disons « Ah, ah, tiens, tiens, nous allons pouvoir revenir à ce type d'accord parce que ça permettait de ne pas faire la… de ne pas appliquer la règle du masculin qui l'emporte. » Alors, je vous rappelle aussi que cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, eh bien, elle est aujourd'hui « persona non grata » si je puis dire, dans l'éducation nationale elle-même puisque en 2017, 314 membres du corps professoral ont dit qu'ils n'enseigneraient plus, ils et elles n'enseigneraient plus cette règle mais ferait l'histoire de cet accord et montrerait aux élèves que d'autres possibilités existent et ce même 27 novembre 2017 une pétition a été ouverte que vous pouvez toujours signer je vous invite vraiment à le faire si ce n'est pas encore le cas vous pouvez la signer elle est active nous irons voir la prochaine ou le prochain ministre de l'éducation nationale avec toutes ces pétitions toutes ces signatures pour que on recommence en France à enseigner pour que l'école recommence je dis bien recommence puisque l'accord de proximité par exemple a été enseigné jusque dans les années 30 du XXe siècle et que la chorophoine n'a jamais été condamnée simplement on ne l'enseigne pas donc les gens ne savent pas que ça existe donc les gens s'emploient aujourd'hui à utiliser ces mécanismes par exemple ici un colloque du mage il y a en 2018 qui a fait ce colloque qui s'appelait le genre et la famille font-elles bon ménage non pas font-ils mais font-elles et c'est un accord qui est tellement comment dirais-je qui est tellement évident qui est tellement habituel en fait qui sonne tellement bien aux oreilles que personne n'a protesté j'ai demandé aux organisatrices de ce colloque si elles avaient été critiquées ou félicitées elles m'ont dit non rien du tout personne n'a rien vu donc voilà on peut le faire de la même façon nous pouvons faire des accords au choix ici avec un choix qui correspondrait au nombre par exemple en disant que les infirmières ont été et leurs traducteurs ont été prises dans une embuscade et conduites dans un lieu inconnu on peut estimer que les infirmières étant plus nombreuses que le traducteur on peut faire un accord au choix le choix étant celui de la quantité et bien entendu lorsqu'on parle à une assemblée ou lorsqu'on parle d'une assemblée où il y a un malheureux monsieur on n'est pas obligé de s'adresser à elle ou de parler d'elle au masculin ça c'est typique du crime de l'aise majesté qu'on ne se sent pas capable de faire mais je vous assure faites-le et vous allez voir que ça ne tue personne troisième volet du langage égalitaire ou inclusif ou non sexiste troisième effort à faire c'est d'oublier ce masculin dit générique alors le masculin n'est pas le générique on le sait on sait que quand on parle ou quand on écrit au masculin on pense au masculin et je vous montre ici un article qui est paru il y a peu de temps aussi en 2018 dans un site qui s'appelle The Conversation qui est un site universitaire et la personne je ne sais plus si c'était un homme ou une femme mais ça n'a pas d'importance car c'est un problème que je signale est un problème mécanique quand on parle au masculin on pense au masculin donc cette personne est partie avec un titre au masculin ce qui rend les salariés heureux au travail vous voyez le salarié était heureux et ensuite ça continue tout au masculin qui sont les travailleurs français dans quelles conditions travaillent-ils comment se sentent-ils au travail et bien cette personne a juste oublié oublié qu'il y avait des problèmes spécifiques aux salariés et ES et que peut-être les salariés et ES avaient des raisons de ne pas être heureuses au travail par exemple la question de la différence des salaires aucun mot rien dans cet article en 2018 sur la différence des salaires aucun mot sur le harcèlement sexuel au travail alors que nous sommes aujourd'hui dotés d'une politique de guide même je ne parle même pas ici du travail des groupes militants pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail et bien ce sujet est passé complètement à côté de l'esprit de la personne qui a fait cet article et de la même façon des psycholinguistes ont travaillé sur ce sujet ça fait 20 ans qu'on fait des expériences sur ce sujet et qu'on montre que le masculin n'est pas générique ou qu'il est très peu générique par exemple des expériences qui ont été faites avec des enfants on leur demande à des enfants des deux sexes on a plusieurs groupes on a deux groupes à un groupe on dit est-ce que tu crois qu'en leur montrant une liste de métiers est-ce que tu crois que ça serait un métier possible pour toi alors le groupe à qui on montre une liste où les noms où il n'y a qu'un nom qui apparaît pour désigner le métier ce nom étant d'après le stéréotype social alors chercheur c'est au masculin cuisinière c'est au féminin etc. et bien les réponses des enfants est-ce que tu penses que ce serait un métier possible pour toi elles sont tout à fait différentes du groupe à qui on a posé cette question en lui montrant les mots les doublets chercheur chercheuse cuisinier cuisinière etc. c'est-à-dire que dans le premier groupe les petits garçons ne vont pas aller vers le métier cuisinière ou infirmière ou puéricultrice et les petites filles ne vont pas aller vers chercheurs facteurs policiers ou soldats alors que dans le deuxième groupe c'est beaucoup plus facile de se projeter vers des professions où on leur prouve puisqu'il y a les deux mots que les deux sexes peuvent faire ces professions et bien sûr si on veut changer la société si on veut que les professions un jour soient un peu moins genrées si on veut que les enfants puissent se projeter dans toutes les professions et bien c'est évidemment comme ça qu'il faut faire et je vous signale un livre qui vient de paraître d'un chercheur en fait d'un chercheur et de deux chercheuses mais ce chercheur est très investi depuis des années et ils viennent de nous offrir ce livre qui est sorti au revers qui dit le cerveau pense-t-il au masculin avec un sous-tit qui dit cerveau langage et représentation sexiste donc voilà des outils pour combattre les gens qui nous parlent du masculin générique alors ce masculin générique à l'oral c'est très facile de le combattre nous avons de très bons exemples qu'on aime plus ou moins mais qui nous ont donné le mode d'emploi voilà française c'est très simple il suffit de dire les deux mots et puis tous les politiques depuis les années de Gaulle ont pris le mouvement en marche et c'est extrêmement facile alors à l'écrit et bien on peut faire exactement la même chose française on peut ajouter je dirais que les personnes qui travaillent sur le langage inclusif aujourd'hui proposent à l'écrit parce qu'à l'oral on n'a pas le temps de penser puis les choses sortent un peu comme ça de la bouche mais à l'écrit quand on a le temps de réfléchir de ne pas utiliser l'ordre de la galanterie on va dire comme française français mais l'ordre alphabétique quand on se pose la question d'écrire un doublet et bien on va dire celles et ceux il est en bon ordre mais on va dire les directeurs et les directrices mais les candidats et les candidats donc voilà c'est un truc de plus qu'on ajoute pour les personnes qui veulent s'y mettre et puis on n'est pas obligé de dire des doublets on peut proposer des reformulations les français et les françaises les françaises et les français on peut dire la population française on peut dire les gens on peut dire les individus les personnes etc donc on n'est pas obligé de toujours faire des doublets c'est extrêmement facile la langue française nous propose plein de périphrases pour parler des deux textes et de ne pas oublier systématiquement le féminin à l'écrit quand on veut on peut aussi mais c'est facultatif faire des abréviations alors là on a travaillé quand même depuis quelques années sur ces abréviations ce qui est proposé aujourd'hui on connaît les pratiques meilleures que d'autres c'est d'utiliser un seul point médian le point médian bien entendu certainement pas la parenthèse mais ou le reste mais un seul point médian dans les noms au pluriel ça en fait toujours un de moins et c'est plus facile à lire et puis ça évite de donner l'impression que ce E est toujours en cage comme il l'était avec les parenthèses donc un seul point médian dans les mots au pluriel en réalité l'espèce de religion qu'on a fini par se faire c'est que cette ce rajout cette utilisation du point médian c'est possible et c'est possible facilement dans tous les mots qui passent du masculin au féminin par un ajout de l'être alors ici par exemple le E en général c'est un E ou le E plus le S parfois il faut redoubler la consonne par exemple essentiel essentiel et on met toujours le point entre là où le masculin se différencie du féminin on peut faire la même chose avec les mots qui ont un accent grave pourquoi ? parce que dans ce cas là il faut écrire le mot masculin sans accent et le mot et le E ou le ES sans rajouter d'accent parce qu'on sait que l'esprit restitue mécaniquement l'accent donc on n'en a pas besoin et puis dans quelques mots il y a plus qu'une lettre ou deux ou trois à ajouter mais ils sont quand même très rares on peut parler l'adjectif blanc blanche ou tuisse tuisse en revanche donc ce qui est proposé c'est de ne pas faire d'abréviation pour les mots où il n'y a pas juste à ajouter des lettres mais les mots où il faut substituer une finale à une autre par exemple acteur triste ou acteur triste d'abord c'est difficile à lire pour les gens qui ne sont pas des grands lecteurs ou des grandes lectrices pour les gens qui ont des difficultés de lecture et puis il y a aussi un argument féministe c'est que dans ces cas là le mot masculin est entier et le mot féminin est en morceau alors que dans les exemples qui précèdent on voit absolument le mot masculin et on voit absolument le mot féminin rien n'est charcuté quatrième versant quatrième filier de l'écriture du langage inclusif égalitaire ou non sexiste c'est d'oublier l'homme qu'il est ou non une majuscule puisque les majuscules ne s'entendent pas alors de ce point de vue je rappellerai simplement que le mot homme dans son histoire en tout cas depuis le Moyen-Âge le mot homme veut dire mâle dans la langue française il ne veut rien dire d'autre avec ou sans majuscule il veut dire mâle et les juristes ont toujours jusqu'au milieu du XXe siècle ont toujours utilisé le mot homme dans son sens de mâle bien sûr puisqu'il faisait du droit pour les hommes qui n'était pas le même que le droit pour les femmes c'est le cas notamment de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ne s'adressait pas du tout aux femmes et qui définissait des droits nouveaux pour les hommes et pour les hommes seulement je donne ici un exemple des exemples d'un morceau du texte qui le prouve l'article 6 de cette déclaration la loi et l'expression de la volonté générale tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentant à sa formation elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège soit qu'elle punit tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes les unités places et emplois publics selon leurs capacités sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent ici le masculin est employé et ce n'est pas un masculin prétendument générique c'est un masculin qui parle des hommes tous les citoyens c'est les hommes quand on dit que tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leur représentant à sa formation ça veut dire que tous les citoyens peuvent être élus ou peuvent élire et vous savez bien que ce droit-là ces droits-là le droit de siéger à l'assemblée ou de voter ces droits-là les femmes ont dû attendre 150 ans de mieux pour les exercer et de la même façon la loi elle amène pour tous et les citoyens sont égaux et sont admissibles à toutes les dignités places et emplois publics et bien ici les femmes ont dû attendre elles aussi très longtemps avant de pouvoir être admises à toutes les dignités places et emplois publics donc c'est bien du masculin c'est pas du masculin générique en revanche ce qu'on observe dans cette phrase c'est que les hommes s'approprient l'humanité les hommes s'approprient la volonté générale les femmes en 1789 sont hors de la volonté générale de même qu'en 1848 elles vont devenir hors de l'universel puisqu'on va décréter le suffrage universel pour les hommes seuls donc vous voyez qu'il faut bien comprendre que quand on dit l'homme c'est les mâles dont on parle donc il faut arrêter de parler de l'homme on aurait dû changer l'état français aurait dû changer sa terminologie en 1948 lorsqu'il y a eu l'assemblée à l'ONU qui a siégé à Paris pendant plus de deux ans et où on a décidé de faire une déclaration universelle des droits des droits de quoi ? des droits de l'homme non des droits humains vous voyez ici Hélène Roussel qui montre la déclaration finale qui a été décidée qui a été votée on sait aujourd'hui parce qu'on a refait cette histoire qu'il y a eu deux ans de discussion sur le nom de cette déclaration et que ça a été de haute lutte que les femmes ont obtenu des femmes et des progressistes bien sûr sinon elles ne se seraient pas arrivées toutes seules ont obtenu que ça soit human rights et pas rights of man alors la France aurait dû enregistrer ce changement de terminologie et bien elle ne l'a pas fait d'autres pays l'ont fait d'autres pays francophones je rappelle que le Québec a rompu avec la terminologie des droits de l'homme dans les années 70 en élisant les droits de la personne je rappelle que si vous ne le savez pas que la Ligue des droits de l'homme de Belgique s'appelle désormais la Ligue des droits humains c'est donc possible et puis nous-mêmes lorsque nous parlons par exemple de la Cour européenne des droits nous ne sommes pas obligés de suivre les fautes de traduction de nos autorités nous pouvons parler nous pouvons écrire dans des articles parler de la Cour européenne des droits humains normalement tout le monde comprend si quelqu'un ne comprend pas on lui on prend l'occasion de lui expliquer alors lorsqu'on ajoute le premier volet parler des femmes au féminin le deuxième les accords de faire des accords traditionnels le troisième la troisième ressource oublier le masculin générique et la quatrième ressource qui consiste à ne pas parler de l'homme mais des humains ou des personnes ou de la personne humaine et bien on arrive à des textes extrêmement satisfaisants qui n'ont rien d'illisible qui ne sont pas bourrées de points médiants par exemple alors j'utilise les deux je lis ça de plus en plus dans les articles de collègues et dans des livres de collègues mais je donne comme exemple mes deux derniers livres puisque je les connais je les ai sous forme de traitement de texte et donc je peux faire des calculs et bien sûr le premier par exemple qui est un article sur l'histoire du mot homme et bien il y a 19 pages dans cet article il y a 10 points médiants donc les personnes qui vous expliquent que c'est illisible vous les envoyez au piquet et on peut même encore faire mieux puisque chez Frulio qui n'était pas au départ pas très chaud pour utiliser les points médiants on a quand même réussi à les convaincre que c'était possible et sur ces trois chapitres qui font 234 pages il y a 19 points médiants et tout le reste est écrit en langage absolument égalitaire non sexiste donc vous voyez que c'est tout à fait possible simplement il faut connaître les bonnes pratiques il faut un petit peu d'habitude et tout le reste alors je termine en disant que c'est les propositions qui sont faites là et c'est moi qui les ai faites mais je ne suis pas du tout la seule à les faire à faire ces propositions elles sont fondées sur vous l'avez vu sur des choses qui sont traditionnelles sur des ressources traditionnelles de la langue française et faire ce travail faire cet effort pour débarrasser la langue française des travers masculins ou masculinistes qui lui ont été impligés et bien ça ne présente aucun péril la langue française n'est absolument pas en péril elle va simplement retrouver ses fonctionnalités alors ce qu'il faut dire quand même c'est qu'il y a des choses qui dépassent aujourd'hui qui dépassent ce retour je dirais ces retrouvailles avec les ressources de la langue française nous assistons à la naissance de quelques néologismes par exemple le néologisme « il » qui est un mot balise entre « il » et « elle » ou bien le mot « c'est le » qui est un mélange de « c'est le » et de « ce » on a aussi un très beau néologisme qui est aujourd'hui en train de prendre à la vitesse grand V qui est le néologisme « tout » où l'on prononce les deux mots « ouste » voilà c'est vraiment un néologisme et puis on a des choses un petit peu plus je dirais un peu plus aventurières ou aventureuses par exemple ce lecteurisme que vous voyez ici dans un document qui vient de la bibliothèque Pompidou alors qu'est-ce que c'est ce lecteurisme vous voyez le bricolage dont je parlais tout à l'heure avec lecteur.is des gens ont eu l'idée on enlève ce point et on fait un nouveau mot on fait un nouveau mot lecteuris acteuris consommateuris c'est en train de prendre et vous voyez que ce qui m'intéresse ici de vous montrer aussi c'est que le fait d'avoir créé un néologisme ne change pas la langue par exemple ça ne dégenre pas la langue on ne démolit pas la langue et vous voyez ici que lecteuris employé avec chair et bien il a fallu faire un choix est-ce qu'on met chair au masculin ou est-ce qu'on le met au féminin ici le choix qui a été fait c'est de le mettre au féminin la langue française ne disparaît pas ne se dissout pas le genre ne se dissout pas dans ce travail que nous faisons pour rééquilibrer le féminin et le masculin à côté de ces quelques néologismes qui ne mettent donc qui ne changent rien au fonctionnement du français on assiste aussi à des recherches expérimentales par exemple ici un groupe belge un groupe d'écoles d'art de Belgique vous voyez ici trois fois le mot chair chair au masculin chair au féminin un nouveau mot chair avec le E dans l'A et un mot lectaire qui tient lieu au fond d'une autre proposition à la place de lecteur et lectrice et puis ce groupe explique comme son nom l'indique ce guide est un outil dont l'objectif est de démocratiser l'utilisation des langages inclusifs en école d'art donc ces gens disent qu'il y a plusieurs langages inclusifs finalement et on pourrait aussi aller plus loin on pourrait faire de nouveaux mots qui essaieraient de se passer du genre en français on a également des propositions d'une linguiste Alphéras un ou une elle demande elle qu'il demande qu'on l'appelle il voilà pour donner l'exemple qui aujourd'hui travaille à effectivement changer véritablement faire que le français inclusif elle appelle ça le français inclusif se passe du genre alors on remplacerait le et la par lu un et une par en etc etc vous pouvez retrouver son livre et vous avez aussi un un comment dirais-je un graphiste suite qui s'est amusé à faire des graphies inclusives alors je signale que ça ne sert à rien les graphies inclusives parce que quand on fait des doublets quand ce soit il ou elle ou inclusif et inclusif on ne crée pas de son différent or les lettres servent à créer des sons différents mais pourquoi pas on comprend bien que ce travail ce remue-ménage que nous faisons sur la langue et bien il inspire des artistes il inspire des chercheurs et des chercheuses et il faut avoir beaucoup de de tolérance par rapport à cela il ne faut pas dire que c'est nul il faut dire que c'est légitime il y a des gens qui trouvent ce travail nécessaire donc il faut admettre ce travail la recherche expérimentale la recherche fondamentale c'est légitime et on verra bien ce que ça donnera et de la même façon il y a à côté de ces recherches expérimentales des performeuses des performeurs je ne sais pas mais on connaît des performeuses et vous connaissez très bien Tiffondi aux élves féministes qui aujourd'hui s'amusent à travailler dans ce sens-là c'est-à-dire non pas à déstructurer la langue mais à réfléchir et à faire réfléchir et à faire prendre conscience de l'importance de ce masculin qui domine de manière tellement excessive la langue française alors moi j'en ai fini de ma présentation je le rappelle en reprenant le bandeau de Oser le féminisme les livres que j'ai que j'ai écrit sur cette question donc que vous pouvez retrouver qui sont tous disponibles aux éditions X j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de soutien par les éditions X le premier qui date de 2014 non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin qui est peut-être le plus historique le deuxième que vous voyez là que j'ai écrit avec d'autres linguistes pour essayer de faire le tour du problème que nous pose de l'académie bien sûr il date de 2017 donc les dernières secousses ne sont pas mentionnées dans ce livre et le troisième livre qui est un livre qui est né après la grande polémique de l'automne 2017 qui est orienté qui rappelle les bonnes raisons que nous avons de nous lancer dans le langage inclusif pourquoi mais qui donne aussi beaucoup de moyens de le faire c'est le comment alors j'indique aussi que j'ai un blog sur lequel vous pouvez retrouver la plupart de mes articles et notamment c'est aussi mon décryptage de la circulaire Blanquer et j'en avais fait aussi un autre vous pouvez l'avoir tout ça c'est en accès libre j'avais fait un décryptage du rapport de l'académie qui est bien intéressant aussi il y a très très peu de gens qui se sont lancés dans cette aventure parce qu'il faut connaître évidemment bien la maison ce qui est ce qui est mon cas j'en profite pour rappeler donc ce livre qui vient de sortir il y a un mois un mois et demi de nos collègues suisses et norvégiens norvégiennes oute gabrielle et norvégienne Sandrine Dufray est française c'est vraiment très important d'avoir toutes ces expériences qui nous sont données par les psycholinguistes et je finis en vous annonçant qu'à l'automne un nouveau petit livre va sortir qui est l'article que j'ai montré tout à l'heure que j'ai repris en petit livre qui va sortir chez X pour en finir avec l'homme c'est-à-dire cette chronique d'une imposture autour du mot homme et je crois que j'en ai fini pour ma présentation donc que j'ai pas tout à fait fini le Powerball puisqu'on le reprendra tout à l'heure mais si on veut discuter c'est possible maintenant merci beaucoup pour cette super présentation vraiment merci d'être intervenu on vous remercie au nom de toute l'équipe du coup je vais maintenant pouvoir passer à la section des questions donc il y a eu des questions déjà il y a eu trois questions qui ont été posées pendant votre conférence que je vais vous poser et puis comme ça ça laisse autant aux autres personnes de pouvoir rajouter d'autres questions dans le chat j'espère avoir saisi toutes les questions mais c'est vrai que c'est assez difficile il y a beaucoup de commentaires ça passionne votre sujet alors tout d'abord pourquoi est-ce que de l'INAL pourquoi est-ce que cela met tellement en colère et entraîne tant de déchaînements la question de l'écriture inclusive alors je pense que ça entraîne des déchaînements parce que c'est le dernier sujet qui soit apparu qu'on peut qu'on peut revisiter qu'on peut modifier mais il faut rappeler que la question du vote des femmes ou la question de la présence des femmes à l'université ou la question de pouvoir gérer son argent sans demander l'autorisation du mari ont en leur temps soulevé les mêmes protestations les mêmes protestations véhémentes violentes avec des choses aussi invraisemblables aussi excessives que ce qu'on entend aujourd'hui sur la langue je pense que les gens vont se faire je pense que déjà ça commence quand on voit la violence des polémiques en 1984 lorsque Yvette Roudy a mis en place la commission de terminologie pour réfléchir dont elle a donné la direction à Yvette Roudy pardon à Benoît de Groux et à Marie-Houdine pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait appeler toutes ces femmes qui commençaient à arriver à la tête des ambassades à la tête des universités etc c'était d'une violence absolument inouïe d'une grossièreté absolument inouïe y compris dans le monde on a eu des choses d'une grossièreté folle et puis lors de la deuxième bagarre celle autour du mot ministre c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire le ou la ministre on est là 14 ans après c'est déjà un peu moins violent l'académie est très violente mais la presse commence à déjà être moins violente et aujourd'hui on sent bien que les choses commencent à se commencent à se calmer même s'il y a des gens qui ne veulent pas se calmer puisqu'ils proposent des lois et des séculaires etc mais voilà je pense que la raison de cette colère elle est que bien des gens n'avaient pas bien des gens qui ne sont pas des progressistes ou qui sont des progressistes très mous on va dire n'avaient pas réalisé que la recherche d'égalité irait jusque là c'est un peu les mêmes qui sont furieux contre Mipou qui sont furieux quand on parle de harassment sexuel dans la rue qui trouvent que voilà des gens qui pensent que ça suffit qu'on a déjà donné aux femmes plein de choses et que donc elles ne vont pas en plus demander la lune et nous on dit si mais si on veut la moitié de la lune à propos merci alors on va passer à une question suivante de Marie-Juliette Violet excusez-moi si je prononce mal des fois les noms quels sont les arguments du gouvernement actuel pour interdire punir l'utilisation de l'écriture inclusive dans nos administrations et quelle est votre opinion sur ces arguments si ça ne vous dérange pas évidemment de donner votre opinion alors en fait il y a il y a des divisions au sein des gouvernements je pense qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'on raconte qui savent très bien que ça ne sert à rien il y a des gens qui font qui font de la politique je pense que Blanquer par exemple il fait de la politique je pense que Edouard Philippe faisait de la politique ils veulent plaire à la droite ils savent qu'il y a il y a une droite qui n'est pas très futée notamment celle de Julien Houbert et qui à qui ça plaît de dire qu'on va lutter contre ceci contre cela contre et notamment qu'on va lutter contre l'écriture inclusive soit ils ne savent pas ce que c'est l'écriture inclusive soit ils se gardent bien de l'expliquer voilà ce sont des gens qui font de la politique et en même temps qu'ils ne peuvent rien ils ne peuvent rien et le fait qu'il y ait que Blanquer ait proposé une circulaire c'est bien la preuve qu'ils ne peuvent rien puisqu'une circulaire ça a un pouvoir extrêmement mince en fait le seul pouvoir que ça a c'est si les gens y croient si les gens n'y croient pas comme disent les enfants et bien ils ne les appliquent pas ce n'est pas un décret ce n'est pas une loi et pour Blanquer c'est une manière à la fois de draguer un peu à droite et aussi c'est une manière de répondre sans répondre aux gens qui demandaient une loi parce que voilà il y a trois propositions de loi et il répond par une circulaire c'est-à-dire par un truc qu'on peut écarter d'un revers de la main mais qui permet peut-être de faire semblant de faire quelque chose donc voilà il y a et de toute façon ces gens ne peuvent rien il faudrait légiférer contre le point médian légiférer contre un signe contre un signe typographique c'est grotesque vous voyez faire une loi interdisant le point médian une loi ça passerait devant l'Assemblée il y aurait des débats et les gouvernements quels qu'ils soient on n'autre ça a fouetté que de lancer une polémique là-dessus ce sont des individus qui font ça et qui évidemment avec l'aval je pense que Blanquer il n'a pas fait ça tout seul il a l'aval d'une certaine partie de la droite au gouvernement mais ils savent que ça ne sert à rien et ils ne vont pas se lancer dans une loi de toute façon même s'ils arrivaient à légiférer contre le point médian pour nous pour nous notre féministe progressif c'est un détail de l'histoire le point médian c'est une abréviation donc alors il faudrait légiférer contre les doublets à ce moment-là il est interdit de mettre dans les textes de loi les deux mots français française alors que c'est de Gaulle qui a lancé le mouvement ou qui a relancé le mouvement c'est inimaginable donc voilà ce sont des gens qui font du sur place et qui font qui essayent de faire du bruit et de plaire à la droite vous avez été remercié pour votre réponse très claire de la part de la personne qui a posé la question ensuite de par MC Fourcade que conseillerez-vous que conseillerez-vous de répondre aux enseignants et enseignantes qui invoquent des problèmes de lecture pour les dyslexiques dans le cas de l'écriture avec le point médian alors les enseignants ce point cet argument est un de ceux que la droite imagine le plus efficace en ce moment puisqu'ils ont du mal à en trouver ils n'en ont pas donc on a vu apparaître l'argument de c'est difficile pour les gens qui ont des difficultés de lecture alors la première chose c'est que je rappelle que nous proposons nous-mêmes de limiter l'usage du point médian il est sûr que des abréviations sont les abréviations en général que ce soit avec le point médian avec les parenthèses avec les autres abréviations quand on écrit par exemple par plus loin ex point non pas exemple en toutes lettres mais ex point ou bien quand on écrit monsieur Dupont avec un M et un point au lieu de l'écrire M-O-N-S-I-E-U-R on sait que toutes les abréviations sont difficiles sont une source de difficultés pour un certain nombre de personnes qui ont des difficultés de lecture notamment les personnes qui souffrent de dyslexie d'hypraxie etc donc il est proposé de limiter le recours aux abréviations et je vous ai montré que nous demandons ça nous sommes bien conscients et conscientes qu'une page dans laquelle il y aurait 40 points médian c'est pas possible c'est pas admissible et que d'ailleurs c'est extrêmement rare parfois on voit des tracts écrit comme ça mais quand même on n'arrive pas à des caricatures pareilles et quand on y arrive à des petites caricatures 10 points médian dans une page c'est simplement que les gens qui font ça n'ont pas été formés encore une fois le langage inclusif peut se passer à 100% des points médians et on peut les limiter la deuxième grande réponse qu'il faut faire c'est que on ne sait pas grand chose sur la dyslexie il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui travaillent dessus qui ne sont pas d'accord il y a 5 ou 6 théories neurobiologiques qui parlent de la dyslexie mais il y a une chose qu'on sait il y a une chose qu'on sait c'est que les langues comme le français ou comme l'anglais où il y a une grande différence entre l'écrit et l'oral ce sont les langues qui fournissent qui produisent le plus de dyslexie c'est-à-dire que la dyslexie c'est un dit fonctionnement à l'évidence neurobiologique mais on sait que dans certaines langues il y a beaucoup moins de dyslexie que dans d'autres et ces langues-là sont celles où il y a le moins de différence entre l'oral la prononciation et l'écrit donc il faut dire que si des gens s'intéressent ou se comment dirais-je se préoccupent soit des enfants qui ont des soucis avec la lecture soit des personnes dyslexiques ces personnes doivent la première chose qu'elles doivent faire de toute urgence c'est d'exiger une réforme de l'orthographe du français voilà parce que le français a une orthographe qui se promène à des kilomètres de sa prononciation et sans qu'il y ait de raison valable il y a beaucoup beaucoup de réformes qui pourraient être faites les espagnols ont fait des réformes les italiens ont fait des réformes les suisses de nos jours je ne sais pas si vous avez vu ça c'est dans les jours qui précèdent là ont décidé de faire une réforme de l'orthographe du français donc on devrait le faire et c'est à couture ce qui ce qui pourrit la vie des élèves je ne parle même pas des dyslexiques ce qui pourrit la vie des élèves et je suis une ancienne prof de français donc je le fais ce n'est pas ce n'est pas la différence entre les masculins et les féminins qui est une différence qu'on intègre quand on est quasiment à la maternelle mais c'est la différence c'est la difficulté orthographique c'est aussi les règles de grammaire délirantes comme celle de l'accord du participe avec l'autélière avoir ou avec les verbes pronominaux alors si on veut simplifier la vie des élèves et des personnes qui ont des difficultés en lecture et bien il faut procéder d'urgence à ces réformes-là alors justement au sujet des réformes il y a Chantal Hache qui propose d'une façon que je trouve assez intéressante ne faudrait-il pas proposer une loi pour rendre l'écriture inclusive obligatoire ne serait-ce que pour susciter le débat donc je suppose qu'elle fait référence un peu aux trois propositions de loi visant à l'interdire alors oui le gouvernement français pourrait faire plus que des circulaires le gouvernement français je le disais tout à l'heure à Asie avec la circulaire qui est une espèce de petit couteau pour couper une grosse bestiole la suite ça fait des décrets donc on pourrait décréter que ce serait tout à fait possible on sait faire on a les moyens on connaît les solutions de décréter que tous les textes qui sortent de l'administration française et même du gouvernement français et même du plus haut niveau par exemple notre constitution on pourrait exiger qu'elle soit écrite en écriture égalitaire oui c'est très facile au lieu de dire le président fait ça les électeurs font ça et bien il faut dire le président ou la présidente peut-être même la présidente ou le président en respectant le rendre alphabétique les électeurs et les électrices voilà donc c'est d'une simplicité emprantine il suffit de le vouloir oui bien sûr et la droite ne serait pas d'accord évidemment et peut-être même des gens de groupe ne seraient pas d'accord mais il y aurait effectivement si c'était le cas un travail pédagogique à faire c'est celui que nous essayons de faire c'est celui que vous faites avec des masterclass comme ce soir mais il n'y a aucun argument aujourd'hui pour refuser que les textes qui sont faits pour la vie courante il ne s'agit pas de refaire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 elle a été faite elle n'est pas changeable c'est un texte historique mais aujourd'hui il faudrait débaptiser la cour européenne des droits il faudrait enlever de l'homme et créer des droits humains ou des droits des humains peu importe tout ce qu'on veut sauf de l'homme voilà bien sûr et il faudrait agir de manière un peu plus décidée que les gouvernements français ne l'ont fait jusque là et c'est possible merci beaucoup alors juste un petit point c'est vrai qu'il y en a beaucoup de questions donc je ne pourrais pas poser toutes les questions là maintenant je vais essayer d'en glisser une ou deux encore mais comme on arrive bientôt à la fin de la masterclass ça va être difficile donc on a on a deux questions qui se rejoignent un petit peu vis-à-vis donc du encore un peu du point médian ou en tout cas de l'écriture inclusive vis-à-vis des minorités donc qu'en est-il du point médian par rapport au logiciel de transcription pour les personnes non voyantes et qu'en est-il aussi des intersexes dans la question de l'écriture inclusive et des civilités alors sur la question des logiciels il faut il faut se décider à payer un ingénieur ou une ingénieure pour faire que le point médian soit traduit puisque ces logiciels savent très bien faire avec monsieur Dupont M.Dupont ils savent faire avec les hashtags ils savent faire avec les arrobases donc voilà je ne sais pas combien ça coûterait mais tous les tous les gens sérieux savent que ce n'est qu'une question d'argent voilà la deuxième chose à propos des intersexes alors effectivement c'est une population qui naît un peu qui est entre le féminin et le masculin entre l'homme et la femme ou les hommes et les femmes en sachant que c'est complexe comme problème mais le français actuel ne peut ne peut pas permettre de parler entre le féminin et le masculin voilà c'est notre souci parfois alors c'est pas seulement d'ailleurs les intersexes ne demandent extrêmement peu de choses là-dessus les articles sont très rares ce ne sont pas les intersexes en général qui posent ces questions ce sont les populations qui se disent non-binaires qui voudraient pouvoir comment dirais-je avoir un langage qui ne qui 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 passe sans le masculin et sans le féminin et comme je l'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure nos langues ne sont pas équipées pour ça les langues romaines ne sont pas équipées pour parler et pour être c'est pareil entre le féminin et le masculin donc nous laissons nous laissons les gens que ça intéresse travailler nous attendons leurs propositions nous attendrons de voir ce qu'on en fait qui a envie de s'en emparer puisque c'est le travail c'est une révendication légitime mais pour l'instant les langues romaines ne sont pas équipées voilà donc c'est c'est d'ailleurs comment dirais-je c'est une matière très importante de réflexion puisqu'on peut tout dégenrer quelque part dans la société on peut dégenrer les postures on peut dégenrer les habits on peut dégenrer les professions on peut dégenrer les fonctions on n'arrive pas à dégenrer la langue on ne sait pas faire en tout cas pour l'instant on ne sait pas faire mais le plus important me semble-t-il c'est qu'on sait faire quelque chose qui est rééquilibrer le pouvoir des féminins et du masculin ça on sait faire et on peut le faire tout de suite on peut le faire pour les personnes qui n'ont pas commencé encore elles peuvent le faire ce soir faire leur petite révolution il n'y a pas besoin de descendre dans la rue il n'y a pas besoin de demander à son député ou à sa députée de voter quelque chose on peut faire ça on peut faire sa révolution et montrer à son entourage que c'est une révolution possible rééquilibrer le féminin et le masculin voilà on peut aussi faire toutes les les alternatives dont je parlais tout à l'heure on n'est pas toujours obligé de dire le directeur ou la directrice on peut dire la direction voilà on peut dire les responsables on peut utiliser des mots épicènes enfin on a plein de ressources qui nous permettent de ne pas genrer à outrance comme nous avons l'habitude de le faire mais il est vrai que nous ne savons pas parler ou écrire entre le féminin et le masculin merci beaucoup alors je vais poser une dernière question et puis on va on va s'arrêter là parce qu'hélas on arrive bientôt à la fin même si c'est super intéressant d'après vous pourquoi tant de réticences de la part de certaines femmes universitaires professeuses intellectuelles etc à l'utilisation de l'écriture inclusive et bien parce que je dis toujours la misogynie c'est pas fait pour les chiens c'est fait pour les femmes essentiellement voilà la domination masculine c'est quelque chose qui a été incrusté dans la tête des hommes et surtout des femmes il faut que les femmes obéissent il faut que les femmes soient sujettes aux hommes et dans le domaine qui nous intéresse là par exemple ces noms de professeuses de doctoresse de médecine et bien on touche encore une fois on touche les fonctions les métiers les activités qui ont été monopolisées par les hommes qui ont été monopolisées par les hommes parfois de toute éternité si on pense aux droits ou pratiquement de toute éternité historique enfin je ne parle pas du néolithique mais soit qui ont été monopolisées par les hommes il y a des siècles soit qui ont été monopolisées par les hommes depuis la création des universités parfois des domaines où il y a eu une violence inouïe si on pense au domaine de la médecine par exemple ce n'est pas seulement que les hommes ont dit dehors les femmes ou ce n'est pas seulement que les hommes ont dit ce domaine-là ne sera que pour nous on les a tués les femmes qui soillaient les sorcières n'est-ce pas donc les femmes qui sont dans ces domaines qui sont très masculins historiquement et bien elles ont d'une part elles ont intégré les valeurs qui sont celles de ces milieux où elles ont mis les pieds et il est évident que certaines sont soit en peur et quelque part elles ont raison d'avoir peur enfin en tout cas elles avaient raison d'avoir peur jusqu'à aujourd'hui parce qu'on ne leur a pas fait la vie simple les premières avocates on ne leur a pas dû se dire mesdames il faut vous appeler avocats on les a interdites de barreaux bon et puis ensuite aujourd'hui même les avocates quittent leur profession un tiers de plus que les hommes cinq ans après y être entrés pourquoi ? parce que les avocates qui arrivent dans des cabinets on leur demande de faire le café on leur donne les causes les moins intéressantes etc etc donc pour ces femmes-là la question du langage n'est pas prioritaire ou bien parfois certaines ont même intégré l'injonction de se dire au masculin voilà et c'est un travail que nous devons faire sans les violenter sans les accuser trop fort mais nous devons faire ce travail pédagogique auprès de ces femmes-là et ensuite les laisser faire leur chemin parce que les questions de langue en général c'est pas du jour au lendemain on fait son chemin on commence à réfléchir et puis pendant un certain temps on se dit que c'est pas c'est difficile et puis un jour on est mûr voilà et donc il faut essayer d'accompagner ces femmes et de leur faire comprendre que leur intérêt et notre intérêt à nous c'est qu'elles se disent le plus rapidement possible de manière normale et en tout cas si elles ne veulent pas on les laisse et nous on utilise les bons mots nous on utilise les bons mots bon et bien merci beaucoup pour votre super intervention et le temps que vous avez pris pour répondre aux questions merci aux gens qui ont suivi cette masterclass d'avoir été autant investi et autant intéressé au point de poser tellement de questions qu'on n'a pas pu répondre à toutes mais bon Eliane Vielot intervient régulièrement dans différentes conférences donc j'espère que vous aurez l'occasion de la retrouver à un autre moment et de poser votre question si vous n'avez pas eu le temps ce soir donc un grand merci à tous et toutes et on vous retrouve pour un prochain événement au revoir pour un autre moment pour un autre moment